bonjour tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci ce sera pour une vidéo ATC donc là ce que je vous montre c'est les tampons de fond donc que j'ai acheté durant les soldes justement et donc je vais les utiliser pour mes ATC donc je vais utiliser les quatre en fait et j'avais envie en fait d'embosser ces fonds donc je vais utiliser également des poudres à embosser donc à chaque fois pour chaque ATC j'ai utilisé une poudre différente donc comme pour enfin comme d'habitude quand j'utilise l'embossage à chaud je passe mon petit coussinet anti électrostatique et j'utilise également l'encre watermark et ensuite je vais répéter l'opération plusieurs fois donc j'ai mis un petit peu en accéléré aussi parce que il n'y a rien de bien compliqué dans ce que je fais alors au niveau de la verse mark j'ai tamponné plusieurs fois pour être sûr que l'ensemble du tampon en fait était bien marqué sur l'ensemble de mon ATC alors je ne l'ai pas précisé mais bien entendu les ATC mesure toujours 2,5 sur 3,5 inch et je les ai découpé donc dans du papier aquarelle puisque vous allez voir ensuite que je vais utiliser un petit peu d'aquarelle et voilà il y aura quatre ATC différents alors pour le premier ATC je vais tout simplement utiliser une poudre à embosser argenté donc c'est de la marque artemio voilà alors vous voyez quand j'utilise le petit récipient pour récupérer la poudre c'est bien pratique quand on fait de l'embossage à chaud enfin moi en tout cas je trouve que ce petit accessoire est bien pratique donc ensuite je vais chauffer tout simplement ma poudre avec mon pistolet chauffant donc alors je sais pas pour je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo mais je trouve que ce pistolet chauffant alors il a l'avantage d'être on va dire silencieux il fait beaucoup moins de bruit que celui que j'avais auparavant qui était de la marque artemio aussi et par contre en guise d'inconvénients je dirais je trouve qu'il met du temps à chauffer la poudre alors je ne sais pas si les personnes qui ont ce pistolet chauffant voilà peuvent faire la même remarque ou pas mais voilà en tout cas je trouve qu'il met vraiment mon temps à chauffer donc je trouvais que l'autre en tout cas était plus rapide donc je vais passer au deuxième donc là j'ai dû prendre donc j'ai pris un autre motif donc comme précédemment je passe l'encre vers sa marque je vais la passer également plusieurs fois pour être sûre que l'ensemble de l'ATC soit bien marqué et ensuite je vais appliquer une poudre à embosser donc si je ne me trompe pas ça sera une bleu pailleté de chez Aladin je vous avoue que ces poudres à embosser alors de manière générale les Aladin les pailletés j'en ai testé deux donc j'ai la turquoise enfin la bleu turquoise et la rouge et je ne trouve pas le résultat transcendant enfin je suis mitigée sur le résultat que ça donne bien que là j'ai réussi à avoir quand même pas mal de paillettes alors je pense que peut-être il faut bien secouer le pot là c'est ce que j'ai fait en fait avant de l'appliquer j'ai bien mélangé la poudre mais ouais je suis moyennement convaincue par le résultat quand même ok il y avait des paillettes mais je trouve pas que enfin je n'aime pas vraiment l'effet en fait que ça donne mais bon ça c'est une affaire de goût ça vient peut-être de la couleur aussi mais la rouge aussi j'étais moyennement emballée quand je l'avais testé donc désolé je suis un petit peu hors champ quand j'ai chauffé ma poudre et celle-ci en particulier était beaucoup plus longue à fondre alors je ne sais pas si ça vient des paillettes ou pas ou en tout cas le fait qu'elle ait des paillettes on se rend moins compte de quand ça fond en fait moi en tout cas j'arrive moins à voir quand la poudre elle fond ce qui est un peu gênant parce que là heureusement avec ce pistolet chauffant j'ai pas le cas mais comme on ne voit pas si ça fond vraiment au niveau de la poudre on peut tendance à avoir insisté avec le pistolet chauffant et donc du coup à brûler le papier en fait donc là au moins avec ce pistolet chauffant j'ai beau passer sur le papier en tout cas jusqu'à présent j'ai jamais eu de problème de papier brûlé on va dire contrairement à mon ancien pistolet chauffant où effectivement quand j'étais trop longtemps sur une même zone ça jaunissait on va dire le papier donc qui en général était le... enfin ça le brûlait en fait donc là on va passer au troisième ATC donc là je vais prendre... donc c'est toujours de la marque Aladin mais un bleu métallisé donc là en revanche pas de soucis hein j'en ai également deux comme ça qui sont on va dire métallisés donc j'ai un bleu et je dois avoir un fuchsia ou un violet je crois je me rappelle plus exactement le nom de la couleur et là par contre il n'y a pas de soucis au niveau de la poudre hein elles font correctement je dirais il n'y a pas de soucis à ce niveau là donc là pour cet ATC vous voyez que j'ai pris les rayures oblique donc euh... ces tampons ils sont vraiment pile poil parce qu'en fait ils font vraiment le... la taille d'un ATC en fait donc euh... alors j'ai pas... je vous ai montré mais je sais pas si on a bien vu je crois que de mémoire c'est la marque Miss Crea et c'est sur la fourmi créative en fait que c'est vendu euh... donc voilà je les ai achetés au niveau des soldes ils étaient vraiment pas chers et voilà je trouve que c'est intéressant donc non seulement pour faire des ATC mais aussi pour les personnes qui font un... euh... quand ça s'appelle ? euh... alors pas le bullet journal mais le... avec les petites pochettes euh... le Project Life euh... voilà dans certaines pages de Project Life vous avez des petits emplacements on va dire donc de cette taille là aussi et du coup voilà je trouve que ce tampon du coup s'applique bien euh... à la fois pour des ATC ou pour des petites cartes à mettre dans les euh... le Project Life donc voilà ça c'était la petite parenthèse et donc on arrive euh... donc euh... au quatrième ATC donc euh... et cette fois-ci je vais l'embosser avec euh... une poudre holographique euh... voilà je... en fait j'ai testé pour euh... voir un petit peu différents effets ce que ça pouvait donner avec ces tampons euh... je craignais qu'en fait les motifs soient trop fins euh... pour que la poudre embossée euh... donne quelque chose de bien euh... mais au final il n'y a pas de soucis euh... j'étais même agréablement surprise de voir euh... que euh... les poudres ont bien euh... adhéré au motif du tampon et euh... une fois que les poudres étaient fondues ça donne vraiment bien euh... donc euh... il n'y a pas euh... il n'y a pas de soucis du fait que les tampons euh... les motifs soient fins euh... ça pose pas de problème donc euh... voilà je vais fondre cette poudre donc là aussi hein sur cette poudre il n'y a pas de soucis elles font euh... elles font très bien euh... alors est-ce qu'on va voir les euh... voilà donc on voit légèrement les faits holographiques bon maintenant c'est normal hein parce que les euh... le motif est quand même fin donc je vais ensuite utiliser cette palette d'aquarelle donc ça fait déjà quelques temps que je l'ai euh... acheté donc elle vient de chez Action euh... les pinceaux que je vous ai montré à réservoir d'eau en revanche ils viennent de chez Lidl en revanche je les avais acheté en Allemagne donc je ne sais pas du tout si ces pinceaux avaient été vendus euh... en France je... je ne saurais pas vous dire donc euh... comme je vais euh... utiliser comme c'est des aquarelles hein j'ai humidifié mon papier d'où au fait le fait que j'ai utilisé aussi du papier aquarelle et euh... j'ai humidifié en fait la couleur que je voulais euh... utiliser euh... j'ai mis le dos par dessus et puis euh... je vais tout simplement appliquer ces aquarelles sur euh... pour coloriser légèrement alors euh... ces aquarelles elles sont pfff... bien et pas bien euh... je les trouve pas très euh... pigmentées alors après c'est peut-être moi qui ai trop dilué avec de l'eau ça je... je le conçois aussi parce que j'avais mis quand même pas mal d'eau bon maintenant euh... je me suis aussi rendu compte que euh... j'avais euh... euh... il y a quelque temps enfin il y a déjà longtemps j'avais acheté des... H2O euh... donc en fait c'est plus euh... ni plus ni moins euh... des aquarelles hein... euh... c'est vendu en godet en fait euh... et j'ai exactement des aquarelles enfin au niveau des H2O j'ai exactement des... des coloris que j'ai dans cette palette d'aquarelles donc euh... pour le coup je me suis dit que c'était un peu bête du coup j'ai acheté euh... des aquarelles voilà à ma palette chez Action et euh... j'ai peut-être du matériel de meilleure qualité que j'avais chez moi et j'y ai pas pensé en fait c'est vraiment quand j'ai appliqué ces aquarelles sur mes fonds que je me suis rendu compte que euh... bah j'avais déjà obtenu ce résultat là en utilisant mes H2O bon l'avantage de cette palette malgré tout c'est qu'elle est pas chère euh... et euh... surtout qu'aujourd'hui les H2O je sais même pas si c'est encore vendu euh... parce que moi je sais que j'en avais acheté deux séries je crois deux ou trois mais je... après je vais pas forcément chercher à voir si c'était encore vendu ou pas et en tout cas l'avantage aussi de cette palette c'est qu'il y a plusieurs couleurs hein il y a un... au niveau des H2O alors ils sont vendus à l'unité ou par paquet de 6 de mémoire c'est 5 ou 6 euh... mais les paquets de 5 ou 6 doivent valoir entre 11 et 12 euros après c'est selon les sites hein où on les trouve euh... là la palette je me souviens plus le prix mais euh... à mon avis c'était dans les 2-3 euros euh... allez on va dire 4 euros euh... la palette donc euh... d'un point de vue euh... prix c'est plus économique hein... euh... au niveau de cette palette maintenant sur la pigmentation je reste assez euh... partagée mais encore une fois c'est peut-être moi qui ai trop dilué euh... euh... notamment sur cette couleur en fait que je suis en train d'utiliser cette espèce de champagne je trouve qu'il ressort pas du tout euh... et au final sur ma carte qui est terminée on voit pas forcément bien euh... euh... le fond colorisé on va dire donc euh... j'ai un peu coupé j'ai eu aussi sur cette vidéo quelques problèmes au niveau euh... 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 donc euh... je filme avec euh... un téléphone et j'ai eu un soucis de batterie je m'en suis pas rendu compte tout de suite donc euh... vous allez voir euh... il y a quelques étapes hein... qui vont passer je crois qu'il y a déjà une colorisation d'un ATC qui va... qui va pas être filmé et ensuite en fait tout mon processus de recherche au niveau de la décoration etc... ben voilà malheureusement ça n'a pas été filmé euh... euh... donc euh... désolé pour euh... pour ça euh... mais en même temps ma vidéo elle est quand même assez longue parce qu'elle dure quasiment 18 minutes donc c'est peut-être pas euh... c'est peut-être pas plus mal euh... donc voilà donc comme je vous ai dit hein euh... le processus de décoration enfin de recherche de déco euh... ben malheureusement elle n'a pas été filmée donc on va passer directement en fait au collage de mes différents éléments donc mes ATC en fait je vous l'ai pas dit hein... sont un petit peu sur le thème je vais pas dire de Noël mais plus euh... sur le thème hiver donc euh... et il y a quelques éléments de décoration que j'ai utilisés qui proviennent d'un kit que j'avais trouvé à l'époque chez Lidl euh... ça remonte à plusieurs années déjà maintenant et puis ensuite j'ai fait avec ce que j'avais donc euh... là pour ces étoiles je vais d'abord utiliser mon stylo-col et finalement euh... je vais laisser tomber je vais utiliser de mon pistolet à colle chaude alors euh... ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé et du coup j'ai un peu galéré parce que je me suis un peu brûlé tous les doigts euh... j'avais perdu l'habitude en fait euh... voilà euh... au niveau de l'utilisation il faut vraiment pas appuyer euh... sur la détente euh... enfin faut pas appuyer très fort en tout cas sur la détente parce que sinon vous avez des gros pâtés de colle qui sortent et là pour le coup euh... voilà euh... euh... comme je vous l'ai dit je me suis un peu cramé tous les doigts euh... euh... ça vient du fait que ça soit du papier aquarelle ou est-ce que c'est euh... ce que j'ai mis dessus donc avec l'embossage plus euh... euh... la colorisation je ne sais pas en tout cas ça n'adhérait pas donc j'ai utilisé mon pistolet à colle alors vous allez voir hein la première étoile j'ai fait un gros pâté alors je ne sais plus si je l'ai filmé ou pas mais euh... euh... peut-être pas du coup euh... euh... j'ai enlevé en fait cette étoile et j'en ai mis une autre donc là on va passer euh... au troisième ATC donc euh... hop je vais coller encore une fois les différents éléments donc euh... pardon donc euh... j'utilise toujours mon pistolet à colle chaude pour certains éléments et puis pour les... les éléments euh... on va dire euh... bah comme l'étoile euh... j'utilise un bâton de colle hein... euh... tout ce qui est plus euh... je dirais classique donc euh... voilà euh... euh... alors les petits... euh... les petits bonhommes de neige en fait c'est des éléments en bois euh... me demandez pas où je les ai eus parce que ça fait pareil ça fait super longtemps que je les ai euh... donc euh... voilà et je vais rajouter quelques... je crois euh... trois sequins blancs euh... c'était juste... alors c'est vraiment pour combler un peu le vide parce que je trouvais que ça faisait euh... tout était concentré en fait sur le bas de l'ATC je trouvais que le haut était un peu vide donc voilà c'était juste rajouter des éléments sans trop alourdir non plus donc euh... les sequins blancs ça passait bien donc voilà ce que ça donne et donc ensuite on va passer au quatrième euh... euh... donc là où j'ai le plus galéré c'est sur les flocons euh... en bois donc je ne savais pas comment les les coloriser donc au départ je m'étais dit je vais les faire dans un ton bleu puis finalement j'en ai fait un en bleu je me suis rendu compte que c'était quand même bien soutenu au niveau du bleu donc ça ne me convenait pas ça faisait trop bleu et donc euh... ce que j'ai euh... fait c'est que j'ai plutôt utilisé des... une colle pailletée euh... argentée et j'ai bien galéré pour euh... pour l'appliquer donc voilà donc là je vous montre au départ j'étais partie sur le bleu et euh... et ensuite euh... je suis partie euh... bah comme je vous ai dit je trouvais que la couleur était trop foncée ça faisait trop de bleu donc du coup je euh... j'ai réorienté en utilisant de l'argentée ce qui rappelait l'argentée on va dire des petits paquets cadeaux mais euh... ma colle enfin c'est de la glitter glue euh... 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 bon déjà je l'ai depuis longtemps donc peut-être qu'elle est un peu périmée je ne sais pas mais elle était super difficile à appliquer et euh... l'embout euh... plus ou moins fin mais euh... ça sort par paquet on va dire bah vous avez vu euh... euh... et après je reprenais petit à petit mais euh... ça a pas euh... j'ai quand même mis du temps à euh... à mettre les paillettes et ça s'est pas forcément appliqué euh... comme je l'aurais préféré enfin j'aurais préféré que ça soit un peu plus pailleté au niveau de mes embellissements en bois mais euh... voilà j'avais déjà suffisamment galéré donc euh... donc euh... j'ai laissé comme c'était donc euh... d'ailleurs le flocon que j'ai colorisé en bleu je vais repasser des paillettes argentées dessus donc euh... voilà et ensuite effectivement j'ai collé ces étoiles je l'ai un peu coupé au montage hein parce que c'était un peu long euh... j'ai collé ces... ces flocons pardon euh... avec euh... mon pistolet à colle chaude euh... voilà donc il y a tous les fils hein euh... ça c'est les joies d'utiliser euh... le... de la colle chaude euh... mais c'est ce qui me paraissait le... euh... j'avais peur que du coup vu ma mésaventure avec le... avec euh... mon... euh... style au colle voilà je... je trouvais que du coup euh... je préférais utiliser euh... la colle chaude euh... et j'ai même préféré ça à la colle à la colle blanche alors une fois que j'avais collé tous mes éléments je trouvais que mes ATC en fait... enfin ça manquait d'infini on va dire donc j'ai opté pour un ancrage des bords et euh... pour garder je dirais une cohérence sur l'ensemble des ATC j'ai voulu coloriser euh... tous mes ATC avec la même encre donc la Distress Faded Jeans bon après coup j'aurais peut-être pas dû euh... j'aurais dû peut-être adapter euh... à chaque ATC euh... euh... mais je vous avouerai que euh... j'avais mis un peu de temps à faire ces ATC donc j'avais hâte de termine de les terminer donc voilà ce que ça donne hein... une fois euh... une fois terminé alors ces ATC euh... je ne vais pas les proposer tout de suite à l'échange euh... mis à part pour euh... une personne euh... avec qui je fais euh... des échanges tous les mois euh... euh... tout simplement parce que et ça va être une raison aussi je vais bientôt déménager donc mes vidéos vont certainement être moins nombreuses dans les prochaines semaines je pense que je pourrais encore euh... en diffuser pendant deux semaines euh... minimum je dirais euh... mais après voilà euh... comme je vais déménager je... je ne sais pas quand est-ce que je pourrais refilmer euh... euh... des vidéos il faut que j'emballe tout et que je redéballe tout ou de l'autre côté donc euh... voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et pour ma part je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo bye bye ! abonnez-vous !